Comment utiliser la gamme majeure à la manière de Joe Satriani ? Joe Satriani a une méthode bien particulière pour jouer sur ses improvisations. En fait, il utilise des formes de gamme à trois notes par corde. Et on va essayer, comme sur le cours sur les pentatoniques, de trouver des formes répétitives et surtout symétriques à l'intérieur de cette gamme. Donc, d'abord, une petite théorie. Alors, on va essayer de prendre la forme de la gamme majeure à trois notes par corde. On va prendre le départ de la gamme ici. Ensuite, on déroule la gamme. Hop ! Le but, donc, ça va être de repérer, justement, quelles sont les formes qui se répètent et qui sont symétriques. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre une certaine vélocité en essayant de ne pas trop réfléchir avec les doigts qui vont toujours au même endroit. Donc, on va rajouter ces deux notes-là, par exemple. On va pouvoir rajouter ici ces deux notes-là. Donc, du coup, on va avoir trois formes possibles. La première forme qui se met en ton, demi-ton, deux fois. La deuxième forme qui se met en demi-ton, ton, deux fois. Et la dernière qui se met en ton, ton, deux fois. On voit, par exemple, qu'on arrive à avoir carrément des formes identiques à partir ici de la tonique. Et ensuite, la tonique qui se répète est ici. Hop ! On pourrait très bien passer de cette tonique-là à cette tonique-là en ne changeant quasiment rien au niveau de la forme de nos doigts. Si on rajoute les notes, par exemple, sur la corde de mi-aigu, on va retrouver plus ou moins ces mêmes formes avec un ton, ton, deux fois ici. Puis un ton, demi-ton ici. Et un demi-ton, ton là. On applique sur le manche, maintenant. Alors, on va essayer d'appliquer cette théorie maintenant sur le manche. On va prendre les exemples en là parce que ça sera plus simple au niveau des écarts sur la gamme majeure à trois notes par corde qui peuvent avoir tendance à être pénibles si on les prend dans une tonalité plus grave. Donc, ici, la forme. OK ? Donc là, on a cette forme qui se décompose, comme je le disais tout à l'heure, avec une forme ton-ton qu'on répète deux fois. Un ton correspondant à deux cases. Ensuite, une forme demi-ton-ton. Un demi-ton, une case. Et ensuite, une forme ton-demi-ton. Donc, voilà. Donc, si je fais les trois couples de cordes. Vous m'avez entendu parler de couple de cordes. Dans mon travail, étant donné que je suis relativement fainéant, sinon je serais pianiste, je suis guitariste. Donc, j'ai choisi de travailler les gammes que je fais par couple de cordes. Le couple de cordes graves, le couple de cordes centrales et le couple de cordes aigus. Et donc, généralement, je choisis un des couples de cordes et ensuite, je décline ma façon de jouer là-dessus. C'est pour ça que, dans l'exemple théorique que je vous donnais tout à l'heure, j'allais prendre le couple de cordes centrales. Et ensuite, je rajoutais deux notes en dessous. Et deux notes au-dessus. Ce qui est important, justement, c'est de pouvoir faire cette vélocité. Elle est due au fait de ne pas avoir vraiment à réfléchir au niveau de la forme des doigts. On est sur quelque chose de symétrique. Si je devais monter au-dessus, on se retrouverait avec une forme qui est moitié-moitié. Moitié ton, demi-ton. Et ensuite, moitié ton, ton. Même si, dans l'absolu, si on veut être vraiment à l'aise sur tout le manche, on va pouvoir travailler toutes ces formes-là, même si elles ne sont pas symétriques. En tout cas, on peut déjà s'en sortir en travaillant le côté symétrique. Et pour terminer, le petit truc qui fera que ça sonnera sa trianie, en dehors du son, bien évidemment, vous voyez que j'ai un son assez saturé avec un délai qui se répète, ça va être le légato. Le légato qui consiste, en fait, à jouer une seule fois un coup de médiator et jouer le reste en hammer. Donc en appuyant, en tapant les notes avec les doigts ou bien en pull-off, c'est-à-dire que je tire un petit peu lorsqu'on combine. Et si je fais ça sur les couples de cordes, donc deux coups de médiator correspondent en fait à six notes. Et ensuite, je vais glisser d'une forme à l'autre. Et si je vais d'un couple de cordes à l'autre en essayant d'avoir à chaque fois dans l'esprit ces endroits où les formes géométriques et symétriques sur les pêtes... Je trichais à la fin quand j'ai utilisé le couple pas symétrique. Voilà ! Bon travail ! ...